Donc, que faire pendant que je jeûne? Le jeûne va demander que tu te prives de nourriture ou bien encore de chocolat ou que ton mari et toi, vous vous absteniez du chocolat ou bien que je te prive de TikTok, peu importe. Donc pendant le jeûne, quand tu fais ton bain de sel le matin, si tu peux, avant de partir au travail, assois-toi 5, 10 minutes, 30 minutes si nécessaire. Ne mets rien pour écouter. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te montrer la prochaine direction que tu es en train de prendre dans ta vie. Parfois tu fais des prières et les prières, ce que tu demandes, ce n'est pas vraiment ce que Dieu a pour toi. C'est aussi l'une des causes pour lesquelles vous êtes frustré. Donc tu peux dire, montre-moi Seigneur. Parfois tu fais ton bain de pipi pendant que tu jeûnes. Tu reviens encore te coucher, même 30 minutes. Tu mets ton alarme avant d'aller au travail. Donc quand tu t'assois là, tu restes seulement comme ça. Tu peux aussi mettre ta... Tu prends la Bible, tu lis. Donc aujourd'hui on a lu le Somme 118. Tu lis. En lisant cette Bible, si jamais tu sens un truc qui te... Parfois en lisant, tu peux sentir comme une parole de consolation qui sort dans la porte. Tu es en train de lire, mais si le Seigneur te dit « Aujourd'hui, je crains un chemin dans le désert. Aujourd'hui, je vais aplatir tes montagnes. » C'est un passage que tu es en train de lire, mais quand tu lis, tu sens comme si ça te parlait. Arrête-toi. Médite dessus. Ah ! Mais Seigneur, je reçois cette parole. Je reçois. Si tu me dis que tu vas descendre ma montagne, ça veut dire que les frais de visa de 2 millions là, que je n'ai pas depuis là, tu vas me donner ça. Je reçois. Je reçois. Je peux te mettre aussi à cœur de prier pour ton fils, ta fille, ton neveu, ton frère. Maintenant, sachez de discerner quand vous jeûnez. Parce que parfois en jeûnant, que vous voulez être le bon, le gentil garçon de tout le monde, oh, ces personnes vous détestent amèrement. Donc, tu chasses aussi les causes pour lesquelles tu vas être vraiment t'investis dans la prière. Mais aucune prière n'est jamais perdue. Aucune intention de bien. Parce qu'on te bloque en méditant de ta perte. Maintenant, si tu décides de méditer le bonheur de quelqu'un, tu as entendu de prier pour cette personne. Et en même temps, tu as entendu de récolté les bénédictions qui s'attachent à cet acte. Parce que tu ne peux pas avoir le bien de quelqu'un. Tu peux avoir le bien de quelqu'un et du mal t'arrive. Parce que quand tu veux le bien de quelqu'un, quand tu lui mets une idée positive, ça vient avec une force. Voilà. Et surtout, quand tu jeûnes, le soir, quand tu casses le jeûne, c'est-à-dire quand tu commences à manger à nouveau, quand tu commences à aller sur TikTok à nouveau, ou bien quand tu décides, bon, ok, on peut maintenant manger le chocolat. Donc, quand tu décides de casser le jeûne, tu dois faire une offrande, orphelin, démuni, peu importe. Voilà. Si je sais que tu dois avec ta dîme, tu dois à Dieu. Paye-le. Paye ta dîme. Voilà. Tu as vu les choses que tu n'utilises pas, opportunité pour te donner aux gens. Évitez un peu de donner vos habits aux gens. N'aime pas trop. Parce que quelqu'un peut prendre tes habits pour être bloqués. Et on sait que les habits portent la puissance. Donc, et écrivez aussi ce que vous demandez. Vous mettez la date et l'heure. Voilà. Tel jour, j'ai demandé ça à Dieu. Et c'est aussi là que vous devez noter vos rêves. Et parfois, certains parmi vous, vous ne vous rappelez pas de vos rêves. Mais les gens, généralement, si vous avez la capacité de marcher, d'entrer dans les rêves, les gens pour les guérir, les gens vont souvent venir vous dire, j'ai joué de toi. Quand on vient vous dire, surtout quand tu jeûnes, quand on vient... Ne négligez plus quand quelqu'un a rêvé de vous. Parce que pour beaucoup d'entre vous, parfois, ils vont vous parler à travers les rêves des gens. Parce qu'ils savent que quand vous atteignez une certaine notoriété ou une certaine dimension spirituelle, l'ennemi va jouer avec votre mémoire, par exemple. Tu dors et puis tu oublies. Oh, tu as reçu des messages cette nuit. Maintenant, comme tu as oublié, là, tu fais comment ? Au lieu de peut-être te dire, bon, ça va revenir, tu commences à paniquer. Et l'ennemi a besoin de la panique pour jubiler. Il se nourrit de ta panique. Oh, supposons peut-être que tu ne t'en souvenais pas et que tu n'as pas paniqué. Tu laisses dans le canal à Dieu pour trouver un moyen pour venir te dire. et je mets la priorité sur mes instants de méditation. C'est pour ça qu'être seul le plus souvent est bien. Vous avez des conversations trop vides que vous engagez avec les gens qui ne vous servent à rien. qui fait comme si Dieu veut te parler. C'est pour ça que j'aime ma présence. Et plusieurs fois, par exemple, une fois, je me suis éloigné, je suis allé dans une maison, j'arrive là-bas. Dès que j'arrive, en route, en chemin, j'ai l'idée d'appeler un ami. Il est aussi des médiums. Et quand je l'appelle, il m'a dit, ah tiens, j'ai réveillé toi il y a une nuit. Je l'ai fait te dire. Mais j'attendais de m'installer. Il m'a dit, la veille de mon arrivée dans la résidence, lui aussi, on lui a dit de bâtir un retraite spirituel. Il s'est retiré quelque part. Et quand il est arrivé, la nuit, même où il arrive là-bas, il rêve de moi. Et quand moi, je sens qu'elle est arrivée dans ma maison, je me connecte à lui. Et là, il confirme les choses que depuis 2-3 jours, je me disais déjà. Il ne se passe pas si vous voyez un peu. Donc, à un moment, l'ennemi va vouloir jouer avec le fait que tu ne te rappelles pas de tes rêves. Donc, si tu avais mis la priorité, je suis peut-être... Parce que, dans tes rêves, ils te disent ce qu'ils te disent généralement à jouer, mais tu ne prêtes pas attention. parce que tu es trop distraite, tu as trop peur, tu es trop occupé, tu es trop... Tu n'as pas la foi. La foi pour recevoir ce qu'il te donne. Parfois, peut-être, tu pourrais sans ajouter qu'il me faut acheter un nouveau terrain. Après, tu regardes ton compte bancaire. On ne peut même pas. le soir-là, il y a un maçon qui vient chez toi, le plombier vient pour arranger quelque chose chez toi. Et là, le plombier te dit ah, mais il est temps que tu achètes une nouvelle maison au nouveau terrain. Le matin, tu vas penser à ça. Ta foi n'était pas assez grande pour recevoir. Et peut-être, deux jours plus tard, quelqu'un rêve. Il te dit ah tiens, j'ai rêvé que tu achètes une nouvelle maison. Oui, j'ai rêvé, on était chez toi. C'était plus grand, ce n'était pas comme là où tu vis maintenant. Vous ne voyez pas comment Dieu parle, non. Dans votre cadre, je ne me rappelle pas de mes rêves. Parce que moi, quand j'ai vu le piège du rêve, à un moment, j'ai dit à Dieu, ne parle pas seulement dans le rêve. Don't just speak to me in my dreams. Si je travaille beaucoup et qu'il y a des périodes où je ne peux pas dormir, j'ai des périodes où je n'arrive pas à dormir vraiment. Oui, parfois des périodes en bataille spirituelle intense. La nuit, tu ne sais pas pourquoi ton esprit, ton énergie est trop haute. Tu n'arrives pas à dormir. Si je ne devais te parler en rêve seulement. Par contre, si tu n'arrives pas à dormir, mais tu prêtes attention à ce que ton esprit te dit. tu fais, je ne sais pas vous dire j'ai fait repasser un truc là depuis. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu communique avec moi. Donc, je déclare la lucidité sur vous pendant ce jour de jeûne. Donc, si vous avez des amis qui veulent entrer dans le groupe, sur ma bio de TikTok qui a mon numéro, vous prenez le numéro et ils écrivent, vous dites, bon voilà, je veux entrer dans le groupe. Cherchez vous-même à rentrer dans le groupe. Ce n'est pas moi qui vais forcément venir forcer ou quoi que ce soit. Et quand vous êtes dans le groupe, quand je poste des choses, je vous en prie, lisez. Je donne les heures de prière en avance maintenant. Avant, je prenais, vous ne revenez pas. Donc, généralement, je vous dis, je vais faire la prière dans 15 minutes ou bien on va en jeûne demain que vous sachiez. Connectez-vous. Ok. Bonne journée de jeûne.